Je vois que c'est le troisième volet du triptyque, donc la fin de la trilogie, mais mes lecteurs me demandent un quatrième tome. Heureusement, c'est une fin ouverte, parce que pour ceux qui ont lu les premiers, en cabanée, on suit une ermite, Anouk, dans sa cabane, une trentenaire de Montréal, qui décide d'aller réinventer sa vie. Dans Sauvagine, on est avec Raphaël, une garde-chasse, qui va, dans le cadre de son enquête sur les braconniers, rencontrer cette ermite et tomber amoureuse. Et Bivouac, c'est le triangle amoureux autour de cet arbre. Alors j'élargis toujours avec Bivouac, c'est vraiment la force du collectif. Et oui, en fait, il y aurait possibilité d'avoir un quatrième tome, puis comme on travaille actuellement sur l'adaptation au cinéma, ça va peut-être nous ouvrir des portes, le fait de créer cette œuvre cinématographique. La littérature, c'est une arme. Moi, je m'inspire beaucoup d'Henri-David Thoreau, qui menait une vie cohérente. Alors, j'ai une grande culpabilité d'utiliser beaucoup, beaucoup de papiers. Avec mes droits d'auteur, présentement, je protège 20 hectares de forêt en montagne au Québec. Et grâce à vous, mes lecteurs français, je sais que je vais pouvoir prendre une plus grande bouchée bientôt. Et je suis à la recherche d'un boisier à protéger. En fait, il faut prendre de l'avance. On ne peut pas seulement être dans le combat, dans la lutte, parce qu'on s'épuise et qu'on est face à des géants. Je pense qu'il faut trouver des façons hyper artistiques et inventives de protéger la forêt. Je ne sais pas si j'ai inventé un nouveau style, mais pour moi, l'écriture, c'est vraiment un geste militant. Je n'aurais pas, en fait, je ne pense pas que j'aurais le droit de me mettre de l'avant comme ça. Ça serait un trip d'égo. Non, moi, ce que je veux, c'est donner ma voix, porter la voix de la nature, raconter les histoires des Premières Nations, raconter les histoires des arbres anciens, des animaux qui se font braconner, des femmes qui se font violenter, qui n'osent pas porter plainte. Toutes ces êtres un peu marginalisés par nos sociétés, leur donner la chance de conquérir des cœurs et de reprendre leurs droits, surtout. Aux arbres citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...